Bonjour à tous. Nous avons l'exercice de dénebler. Nous avons une pente, une pente. Niveau inférieur de la pente, ZA. Niveau de 90,62 m. Le niveau inférieur de la pente. Au niveau supérieur, ZB inconnu. La pente est égale à 108,72 m. Le niveau inférieur de DN inconnu. La pente est égale à 108,72 m. Le niveau inférieur de DN inconnu. L'angle E est égale à 35 degrés. Le niveau inférieur de la pente est égale à 108,72 m. Le niveau inférieur de la pente. Le niveau inférieur de la pente. L'angle E est égale à 108,72 m. Dn. Ou la distance horizontale dh. Ou la cote en ZB. Ou la cote en ZB. Donc, maintenant, on va dire premièrement. Premièrement. On calcule la dénivelé DN. 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 Premièrement. Dn. 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 A quoi est égal à ? Dn. 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 Dn égale sinus fois dp, sinus de l'angle e fois dp, dp à la dna déjà, est égale, sinus de l'angle 35 en chauffeur lourd, sinus de l'angle 35 en chauffeur lourd, et l'angle 35 est égale à 0,573, qui multiplie à de la distance déjà et dna, dp est égale à 108, qui multiplie 108,72 mètres égale. Donc 0,573, qui multiplie 108,72 égale à 62,29 mètres. Et là c'est dm, donc on a calculé d'abord dénivelé dm. Donc on a calculé d'abord dénivelé dm, sinus. Donc sinus, c'est-à-dire de l'angle litigale, côté dm sur dp. D'abord dénivelé dm, je fais le dénivelé dm, je fais le dénivelé dm. D'en, dénivelé dm, j'ai hâvi, kharjitlina 62,8. Donc deuxièmement, c'est la distance horizontale. Là de la distance horizontale. Donc la distance horizontale, c'est dh, f, c'est de la distance. Donc on calculera de sinus, de cosinus. Donc la distance dh, dh, oui, c'est dh. Donc, elle donne le cosinus, il y a l'e, égale, le côté dh sur dp, c'est égal à dh sur dp. Cela implique que, dh, on a quand même parlé de dh. Dh égale cosinus qui multiplie dp. Cosinus, derrière l'angle e, derrière l'angle, qui multiplie dp. Dp, il est là, c'est de la distance dp, il est là. Donc, qui est égal, je fais cosinus, cosinus dh 35, égale 0,819. 0, 0, 819, qui multiplie la distance, c'est 108. 0, 72, égale. Donc, 0,819, qui multiplie 108, 0, 72. Un certainement, 89, un certainement, 89, 0,4 mètre. La distance est d'un mètre. La distance est d'un mètre. Donc, rajoute l'un mètre. Donc, et là, c'est dh. 89, 20,04 mètre. Le troisième mot, la cote en ZB, il y a la cotation, il y a la cotation, il y a la cotation, le niveau inférieur de la pente, le niveau bas de la pente, le niveau 90 mètres, c'est 60 mètres. Le niveau est le point. La pente est la cotation, la cotation, la cotation, il y a la cotation. Il y a la cotation, la cotation, la cotation. Donc, A-C-C-C donc, la cotation. Troisièmement. La cotation, la cotation en ZB. la cote en ZP. Donc, ZP est égal à ZA DGN plus D lévelé DN c'est la distance c'est la ponte la ponte c'est la dN donc, c'est la dN c'est le niveau déjà connu donc, c'est le niveau inconnu, c'est la distance c'est la hauteur c'est la ponte c'est la ponte, c'est la distance DN, c'est la dînivelé donc, ZB ZA, à quoi c'est égal ? c'est une facile à tenir nos sti 90, 62 plus Dn Dn, il est calculé la ponte c'est la ponte c'est la ponte c'est la ponte plus 62,29 c'est un mètre voilà, c'est un mètre Égal. Donc, 90,62 plus 62,29 égale 152,91 mètre. Donc, ZB égale 152,91 mètre. Donc, ZB égale 152,91 mètre. C'est un exercice de la pente. C'est un exercice de la pente. La distance horizontale, 89,04. La cotation en ZB 152,91 mètre. C'est un exercice de la pente. C'est un exercice de la pente. C'est un exercice de la pente.